Alors voici la dernière vidéo sur le modèle linaire généralisé. Donc notre exemple fil rouge ça va être l'étude de la grenouille à pâte rouge et pour ceci on a été visité, enfin on a recensé 237 points d'eau pour lesquels on a noté l'endroit où on avait eu une information sur ces points d'eau, il peut y avoir une précision sur la source de cette information, le statut concernant la présence ou l'absence de grenouilles, la latitude du point d'eau et la longitude. Donc voilà un extrait des données et on voit que par exemple la première observation elle vient du muséum, plus spécifiquement dans un registre au muséum d'histoire naturelle, le statut c'est que pour ce point d'eau là on a noté l'absence de la grenouille et on a les coordonnées latitude et longitude de ce point d'eau. Alors graphiquement voilà on s'intéresse à la Californie, nos 237 points d'eau se situent en Californie et si je regarde j'ai ici en rouge les points d'eau pour lesquels on a noté l'absence de la grenouille et en vert ceux pour lesquels on a trouvé la grenouille. Et la question qu'on se pose c'est peut-on expliquer la grenouille à pâte rouge par la latitude ou la longitude. Donc en fait ici on est dans le cadre de la régression logistique on cherche à expliquer une variable qualitative y à deux modalités par deux variables quantitatives. Le cadre du modèle linéaire généralisé est plus large, plus vaste, ça va être le cas quand on va chercher à expliquer une variable y qui est mal représentée par une loi normale et des variables quantitatives ou qualitatives. Donc la partie explicative du modèle on va retrouver exactement ce qu'on a vu dans le modèle linéaire, ça peut être des variables quantitatives, qualitatives, un mélange des deux, ça ne va rien changer et en fait le travail de modélisation qu'on faisait sur la partie explicative on va le garder ici tel quel. Ce qui change en fait c'est le travail sur la variable y. Alors sur l'exemple de la grenouille la variable à expliquer c'est la présence sous l'absence de grenouille et les variables explicatives sont la latitude et la longitude. Alors pour présenter le modèle linéaire généralisé sous sa forme mathématique globale je vais faire un premier rappel sur le modèle linéaire en modifiant un petit peu ce qu'on avait vu jusque là pour essayer de le faire rentrer un peu plus dans le cadre du modèle linéaire généralisé. Donc dans le modèle linéaire on a écrit que yk c'était une variable aléatoire indépendante qui suivait une loi normale centrée avec un comportement moyen espérance de yk qu'on allait chercher à modéliser et puis une variance sigma carré. Et dans un deuxième temps on écrivait que l'espérance de y carré c'est à dire que le comportement moyen attendu de la variable yk on pouvait l'écrire comme xi theta c'est à dire une combinaison linéaire des variables explicatives x. Et theta c'est un jeu de paramètres qu'on va chercher à estimer. Le modèle linéaire généralisé c'est très très proche de cette idée là. On va dire que yk c'est des observations indépendantes qui viennent d'une même loi, une loi qui est quelconque, ça peut être une loi normale mais ça peut être autre chose, qui va être représentée par un comportement moyen, l'espérance de yk, potentiellement d'autres paramètres de nuisances mais qui ne parlent pas du comportement moyen, phi qu'on va avoir besoin d'estimer comme le sigma carré mais ce phi n'est pas forcément présent. Et puis au lieu de modéliser directement le comportement moyen de yk, on va s'autoriser à transformer ici cette espérance de yk en lui appliquant une fonction g qu'on appelle la fonction lien. Et c'est ceci qu'on va écrire comme une combinaison linéaire des variables explicatives. Alors la difficulté dans le modèle linéaire généralisé c'est qu'en fait c'est la souplesse qu'on gagne, c'est à dire que quand on va poser un modèle linéaire généralisé, on va faire qu'on se pose la question de quelle est la loi de probabilité qui est adéquate pour représenter ce modèle là et puis on va avoir la question aussi de la fonction de lien. En fait les questions ne sont pas si prégnantes que ça puisque les lois de probabilité, essentiellement les lois que vous allez rencontrer dans le modèle linéaire généralisé, ça va être pour modéliser des présences et absences, pour modéliser des comptages et pour modéliser potentiellement des comptages un peu surdispersés. Donc on va être confronté essentiellement à trois lois de probabilité. Et en fait les fonctions de lien, on pourrait un peu choisir ce qu'on veut, mais c'est pour des raisons de commodité mathématiques et notamment pour que le processus d'estimation fonctionne bien. Il y a des fonctions de lien qui sont préférables à d'autres qu'on appelle les fonctions de lien naturel et une fois qu'on a choisi la loi de probabilité, on a une fonction de lien naturel qui s'impose. Donc si on n'a pas de raison de choisir autre chose, on va en général choisir la fonction de lien naturel. Le modèle linéaire généralisé, ça n'a rien d'autre qu'un modèle... Pardon, le modèle linéaire, c'est un modèle linéaire généralisé également, puisqu'il suffit de poser que la loi par laquelle on a choisi de modéliser Y, c'est une loi normale et on a choisi comme fonction de lien l'identité. Donc en fait le modèle linéaire, c'est juste un cas particulier du modèle linéaire généralisé. Alors sur l'exemple de la grenouille, on a YK qui dénote la présence de la grenouille. Il faut qu'on choisisse une loi de probabilité. En fait YK peut prendre deux modalités, présence ou absence. Donc naturellement, la loi de probabilité qu'on va choisir, c'est une loi de Bernoulli qui modélise du coup succès et échec. On va considérer que le succès c'est la présence et l'échec c'est l'absence. Donc on va dire que YK, ça suit une loi de Bernoulli de paramètre PK. L'espérance de YK, c'est PK. C'est la probabilité de trouver la grenouille. Donc ce qu'on aimerait écrire en fait, c'est écrire que PK, on veut l'écrire comme une combinaison linéaire de la latitude et de la longitude. Donc on voudrait écrire PK égale β0 plus β1XK plus β2XK2. Le problème c'est que PK c'est un nombre entre 0 et 1. Donc si on écrit ça, il n'y a aucune raison qu'une combinaison de latitude et de longitude, qui peuvent prendre des valeurs très différentes, reste entre 0 et 1. Donc on ne va pas directement faire ça. On va choisir une fonction de lien qui va un peu nous arranger l'histoire. Et donc la fonction de lien naturelle liée à la loi de Bernoulli, c'est la fonction logit. Et donc ce qu'on va écrire, c'est que le logit de PK égale β0 plus β1XK plus β2XK2. Alors le logit, c'est quoi cette fonction ? C'est la fonction qui est définie par le logarithme de P sur 1-P. C'est ça qui définit le logit de P. Et donc c'est une fonction qui a cette forme-là. Elle est définie pour P qui varie entre 0 et 1, ça tombe bien. Dans notre idée P, c'est une probabilité. Elle prend donc un nombre entre 0 et 1 et puis elle va l'envoyer entre moins l'infini et plus l'infini. Pour s'en convaincre, il suffit de se dire quand P est proche de 0, P sur 1-P, c'est proche de 0. J'en prends le log, j'ai quelque chose qui est proche de moins l'infini. Quand P est proche de 1, 1-P, c'est proche de 0. Donc P sur 1-P, c'est proche de plus l'infini. J'en prends le log, je vais vers plus l'infini. Et puis en P qui vaut 1 demi, j'ai 1 demi sur 1 demi. Donc ça me fait 1. Le log de 1, ça me fait 0. Donc c'est ce que j'ai ici. Donc voilà ma fonction logit. Elle me permet de prendre un nombre entre 0 et 1, de l'envoyer entre moins l'infini et plus l'infini. Et du coup, c'est ça que je vais modéliser comme une combinaison linéaire de latitude et de longitude. Alors comment je vais estimer les paramètres ? C'est pareil, je vais commencer par faire un petit rappel sur le modèle linéaire. On a estimé les paramètres dans le modèle linéaire en minimisant la somme des carrés résiduelles, RSS. En fait, minimiser RSS, ça revient à maximiser une fonction qu'on appelle la vraisemblance. C'est quoi cette fonction ? C'est la probabilité, étant donné un jeu de paramètres θ, d'observer ce que j'ai observé sur mon échantillon. Donc ça, ça veut dire pour chaque valeur de θ, j'ai une valeur de vraisemblance. Donc c'est une fonction des paramètres. Et comment je la calcule ? Je la calcule comme le produit sur toutes les observations de la probabilité d'avoir observé yk si le jeu de paramètres c'était θ. Alors, c'est une fonction qu'on va chercher à maximiser. Naturellement, ce qu'on fait quand on maximise des fonctions, c'est qu'on a envie de dériver et puis de chercher l'endroit où la dérivée s'annule. Dériver un produit, c'est très pénible. Et donc, on va plutôt travailler sur la log vraisemblance. Si on trouve le maximum de la log vraisemblance, si on trouve le θ chapeau qui maximise la log vraisemblance, comme la fonction log est monotone, et même croissante, on aura maximisé la vraisemblance. Donc on va écrire L de θ, c'est la log vraisemblance de nos données, de notre modèle. Et donc, on va écrire ça, notre produit va se transformer en somme et puis le P de θ va devenir un log de Pθ. Si je fais le calcul, à partir de la forme de la densité du noir normal, je vais obtenir un terme qui dépend uniquement de σ², moins 1,5, la somme pour k égale 1 jusqu'à n, de yk moins yk chapeau au carré. Ce yk chapeau, c'est là où il y a le θ. Pour calculer le yk chapeau, j'ai besoin de θ. Donc, pour chaque valeur de θ, j'ai un yk chapeau différent. Pourquoi je l'écris sous cette forme-là, plutôt que de faire apparaître θ ? C'est pour vous rappeler qu'en fait, c'est ce qu'on a passé notre temps à minimiser. Donc, quand on minimise ça, qu'est-ce qu'il se passe ? Quand je fais ça, c'est rss, sigma carré près. Donc là, je cherche à minimiser rss. Donc, quand je mets un moins devant, c'est comme maximiser moins rss. Et donc, maximiser la vraisemblance ou minimiser rss, c'est exactement la même chose. Alors, quand on fait ça, on obtient, on arrive à faire les maths pour avoir une formule explicite. Et on a une formule qu'on a vu à plusieurs reprises. Dans le modèle de lignière généralisée, on va utiliser les mêmes idées. C'est-à-dire qu'on va choisir le θ chapeau qui maximise la logue vraisemblance. La logue vraisemblance, elle s'écrit pareil, c'est la somme sur k des logues de pθy. Simplement ici, la forme de pθ, ce n'est pas la même. Et donc, si ce n'est pas la même, la forme de pθ, du coup, on va avoir une autre formule. Et en fait, en général, on peut écrire la valeur de la vraisemblance, mais on n'a pas une formule mathématique. C'est-à-dire que quand on dérive la vraisemblance et qu'on cherche à annuler la dérivée, on n'a pas une formule explicite pour trouver l'estimation ou l'estimateur. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les algorithmes numériques qui font nous optimiser numériquement la fonction et qui vont chercher la valeur de θ qui maximise celle de θ. Alors, bien qu'on ne sache pas donner une formule à l'estimateur, grâce à des résultats mathématiques, on sait quand même que si on a suffisamment de données, c'est-à-dire quand le nombre de données tend vers l'infini, l'estimateur de θ, il va se comporter comme une loi normale, centrée sur la vraie valeur des paramètres et avec une matrice de variance, covariance connue. Ça, on dit que l'estimateur, il est asymptotiquement sans biais. Ça veut dire quand n est suffisamment grand, le biais disparaît. Donc, ça veut dire ici, puisqu'on sait écrire ça, en fait, on sait faire des tests et on va pouvoir faire du coup ce qu'on appelle des tests asymptotiques, c'est-à-dire qu'on va supposer que n est suffisamment grand pour qu'on puisse approcher la loi de T par une loi normale et puis on va faire le test avec une loi normale. Donc, on sait que c'est des tests qui sont approchés, au contraire du modèle linéaire classique dans lequel les tests sont exacts. Alors ici, concrètement, comment je vais faire ça ? Je vais écrire ici ma formule du GLM. Donc, je vais dire que ce que je veux ajuster, c'est un modèle linéaire généralisé dans lequel je vais expliquer le statut par la latitude et la longitude en utilisant la famille de probabilité, la loi de probabilité binomiale. Binomial Bernoulli, c'est pareil. Bernoulli, c'est juste une binomiale avec une seule tentative et la fonction lien logit en utilisant mon jeu de données Grenoulli. J'estime les paramètres. La première chose à vérifier, c'est que mon algorithme qui optimise numériquement la vraisemblance a bien convergé. Donc ici, j'ai bien un nombre d'itérations qui est de 6 et donc j'ai convergé en 6 itérations pour mon algorithme. Donc, ça veut dire que tout s'est bien passé. Ce qui peut se passer, c'est quand vous ajustez votre modèle, soit l'algorithme ne converge pas, et dans ce cas-là, vous allez avoir un message d'erreur, soit ici, vous vous rendez compte qu'il a fallu énormément d'itérations pour réussir à converger. Ça, c'est le signe que la vraisemblance, elle est très plate, d'accord, et que de toute façon, même s'il a convergé, vous allez avoir beaucoup d'erreurs sur l'estimation de vos paramètres, beaucoup de variabilité sur l'estimation de vos paramètres. Ici, ben voilà, ça me dit quoi ? Ça me dit que mon ordonnée à l'origine bêta zéro et elle est estimée à 265, l'effet de la latitude à 2,11, l'effet de la longitude à 283. Et puis ici, j'ai la probabilité critique liée au test, est-ce que ce paramètre est égal à zéro ou pas ? Alors, on peut, maintenant qu'on sait faire des tests sur les paramètres, on peut tester aussi, on peut avoir envie de comparer des modèles, d'accord ? Alors, c'est pareil, je rappelle ce qu'on faisait pour le modèle linéaire. Dans le modèle linéaire, ce qui nous servait à comparer les modèles, c'était les sommes de carrés résiduels. Donc on faisait, par exemple, pour comparer M0 et M1, si M0 est un modèle plus simple que M1, on va faire RSS M0 moins RSS M1. Et puis ensuite, on va normaliser comme il faut et c'est là-dessus qu'on va faire le test. Ce qui nous permet de mesurer l'écart entre M0 et M1, c'est les écarts de RSS. On va utiliser la même idée, sauf que au lieu d'utiliser la somme des carrés résiduels, on va utiliser quelque chose qu'on appelle la déviance, que je vais définir dans le slide suivant. Donc l'idée, ça va être d'utiliser exactement la même technique. On va mesurer l'écart entre des modèles par des écarts de déviance. Donc, comme RSS, la déviance, elle va représenter la variabilité non capturée par le modèle. Alors, pour définir la déviance, j'ai besoin tout d'abord de définir ce que c'est qu'un modèle saturé. On appelle un modèle saturé le modèle qui aurait autant de paramètres que d'observation. Donc, c'est un modèle qui est ajusté le plus possible aux données. C'est un modèle qui, en soi, n'a aucun intérêt parce qu'il est tellement ajusté aux données qu'on n'a aucune chance de pouvoir extrapoler ce qu'on a observé. On a fait passer un modèle au plus près possible des points. Donc, on va calculer sa vraisemblance. C'est donc la vraisemblance la plus grande qu'on puisse observer parce qu'il est parfaitement estimé. Il est parfaitement ajusté. Et donc, on va noter LSAT, la vraisemblance de ce modèle saturé. Et puis, on va définir la déviance du modèle M1 comme l'écart entre la vraisemblance de notre modèle M1 et la vraisemblance du modèle saturé. Donc, comme la vraisemblance de notre modèle est plus petite que la vraisemblance du modèle saturé, on met un moins devant. Et le 2, c'est pour que ça ait une loi qui va bien. C'est pareil. C'est des raisons de probabilité qui nous disent que ça, c'est la façon dont on va connaître la loi. Effectivement, sous l'hypothèse que M1 et M0 sont équivalents, on peut montrer que l'écart de déviance entre M0 et M1, si on a suffisamment de données, quand N tend vers l'infini, ça tend vers un Q2 à P degré de liberté. P, c'est le nombre de paramètres d'écart entre les deux modèles. Donc là, on retrouve ce qu'on avait déjà vu dans le modèle linéaire. Rappelez-vous, dans le modèle linéaire, avant de faire Fisher, on avait regardé qu'on pouvait montrer que la somme des carrés résiduels dans le modèle M0 ou la somme des carrés résiduels dans le modèle M1, divisé par sigma carré, ça suit un Q2 avec un certain nombre de degrés de liberté. Le problème, c'est que le sigma carré, on ne le connaissait pas. Et donc, pour se débarrasser de ce problème-là, en fait, on avait modifié un petit peu la stade de test pour faire disparaître la dépendance en sigma carré. Mais on pourrait se dire, en fait, certes, sigma carré, je ne le connais pas, mais je peux l'estimer avec sigma carré chapeau. Et je sais que si j'ai une infinité de données, par mon estimation sigma carré chapeau de sigma carré, elle est égale à sigma carré. Donc, quand j'ai suffisamment de données, l'écart entre sigma carré et sigma carré chapeau devient tout petit. Et en fait, je pourrais ici, dans le modèle linéaire, je pourrais dire, au lieu de m'embêter à faire disparaître ce sigma carré, je vais le remplacer par sigma chapeau carré, mais je ne vais pas faire une grosse erreur. Dans ce cas-là, je ferai un test qui est approché, qui serait valable pour quand j'ai suffisamment de données. Quand le sigma carré chapeau approche suffisamment bien sigma carré, d'accord ? C'est exactement ce qu'on fait ici. Là, on va dire, quand j'ai suffisamment de données, je sais que la différence entre mes déviances de mes deux modèles, ça va être à peu près 1 qui 2 à p 2 à la liberté. C'est la même idée qu'on développe ici. Alors, graphiquement, comment ça se passe ? On a ici un modèle saturé, qui est le modèle le plus complexe, qui a donc la vraisemblance la plus grande. Le modèle M0, qui est ici le modèle le plus simple, qui a la vraisemblance la plus petite, puis quelque part entre les deux, un modèle M1 qui nous intéresse. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais calculer la déviance dans le modèle M0, c'est l'écart entre ces deux points-là, la déviance dans le modèle M1, et puis l'écart de déviance entre M0 et M1, DM0 moins DM1, c'est ce que je gagne à utiliser le modèle M1 plutôt que le modèle M0. Donc, c'est exactement ce que je fais sur le test du modèle complet dans l'exemple des grenouilles. J'ajuste le modèle avec rien du tout, le modèle avec latitude et longitude. Et puis, ce que je vois, c'est que la déviance ici dans le modèle nul, c'est 326. La déviance dans le modèle où il y a latitude et longitude, c'est 146. L'écart entre les deux, c'est 179,93. Et sous l'hypothèse 0, ça doit suivre un Q2 à 2 degrés de liberté puisque j'ai deux paramètres d'écart dans le modèle complet par rapport au modèle de référence. Est-ce que c'est surprenant d'observer 179,93 pour un Q2 à 2 degrés de liberté ? La réponse est oui. Donc, je rejette l'hypothèse 0 et je conclue qu'il y a un effet soit de la latitude, soit de la longitude. Alors, maintenant que j'ai fait ça, je pourrais très bien tester l'effet de la latitude et de la longitude en regardant les tests sur les paramètres bêta1 et bêta2. Mais là, je décide de le faire autrement pour gagner en généralisation. Et en fait, je peux regarder la décomposition de mon modèle. Je vais lui demander de faire une table d'analyse de la déviance, cette fois-ci, à partir de mes données, à partir de mon modèle. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Par défaut, je vais lui demander à Nova avec un petit 1, d'accord ? Et il va me faire une table d'analyse de la déviance dans laquelle il construit séquentiellement le modèle. Il part avec le modèle nul, dans lequel la déviance vaut 326. Puis, il considère le modèle où il y a uniquement la latitude, ce qui correspond à une déviance de 317,81. Et enfin, il rajoute la longitude au modèle où il y avait déjà la latitude. Et j'ai maintenant une déviance de 146 pour le modèle complet. Ce que je gagne à utiliser le modèle avec latitude par rapport au modèle nul, c'est 8,9. Et ce que je gagne à rajouter la longitude par rapport à un modèle où j'avais uniquement la latitude, c'est 171,02. C'est exactement ici. On retrouve ça ici. Quand on fait l'écart entre le modèle où il y a rien du tout et le modèle où il y a uniquement la latitude, qu'est-ce qu'on voit ? On voit ici que la déviance du modèle nul, c'est 326. La déviance du modèle où il y a uniquement la latitude, c'est 317,81. Et donc, l'écart entre les deux, c'est bien notre 8,92. C'est exactement le même test qui est fait ici. On compare le modèle où il n'y a rien au modèle où il y a uniquement la latitude. Et ensuite, quand on rajoute la longitude, on va comparer le modèle où il y a la longitude par rapport au modèle où il y a uniquement la latitude. Qu'est-ce qui se passe visuellement ? On peut le représenter comme ça. On avait notre modèle nul ici qui avait une déviance de dm0. Le modèle où il y a uniquement la latitude qui a une déviance de dm1. Et donc, ici, l'effet de la latitude, il est mesuré ici. Ensuite, je rajoute la longitude. Donc, je définis le modèle m12. Sa déviance au modèle où il y a, au modèle m12, le modèle où il y a latitude et longitude, c'est dm12. Ce que je gagne par rapport au modèle m1 où j'avais uniquement la latitude, c'est dm1-dm12. C'est ce que j'ai ici en beige. D'accord ? Ça, c'est une stratégie de décomposition. Je peux faire une stratégie de décomposition de type 2. Et donc, quand je vais tester la latitude, je vais tester la latitude comme si je l'avais mise en dernier dans le modèle. Et quand je vais tester la longitude, je vais tester la longitude comme si je l'avais mise en dernier dans le modèle. D'accord ? Et donc, ce que je vous propose de faire, alors, pardon, donc là, je vais le montrer ici. Cette fois-ci, donc, on voit que la latitude, cette fois-ci, elle estime. Alors, les sorties changent parce qu'en fait, c'est Grand Hanova qui fait ça, ou de Petite Hanova. Et donc, les sorties changent un peu. Mais c'est la même chose. Ça, c'est la déviance. Ici, c'est ce qu'on gagne à utiliser le modèle avec latitude par rapport au modèle, pardon, c'est la part de la quantité de déviance qu'on attribue à la latitude. Comment on a obtenu ce 100,04 ? On a ajusté le modèle où il y avait uniquement la longitude par rapport au modèle où il y avait latitude et longitude. C'est ce que j'écris ici. Le modèle où il y a uniquement la longitude, il vaut 246, 85. Ça serait un modèle M2, d'accord, où il y a uniquement la longitude. Le modèle M1,2 où il y a la latitude et la longitude, il est ici. Sa déviance, c'est 146. L'écart entre les deux, c'est 100. Donc, ce qu'on gagne à rajouter la latitude dans un modèle où il y avait déjà la longitude, c'est 100,04. Alors, ce que je vous propose comme exercice, c'est de reprendre le dessin de la décomposition du type 1 et l'adapter au type 2. Donc, reprendre ce dessin-là, ici, faire apparaître le modèle M2 et puis faire apparaître les quantités qu'on voit dans les tests de type 2. Voilà, on a vu tout ce qui était... Donc, c'est très rapide sur le modèle linéaire généralisé. On arrive à la fin du cours. S'il y a des questions, il ne faut pas hésiter à m'écrire. Et puis, je vous souhaite du bon travail. J'espère que vous avez appris des choses pendant ce cours-là. Et puis, je vais mettre tout à disposition. Et n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions.